alors bonjour on va essayer de faire l'exercice d'accord l'exercice sur le carré alors l'exercice dit que abcd donc donc pardon que abi est un triangle rectangle ésocelle en i ensuite on doit tracer c et d les symétriques de aib par rapport à i et à la fin on doit montrer que abcd est un carré d'accord voilà donc on va commencer par la figure alors je vais vous montrer comment on doit tracer de la figure d'abord on doit commencer par un triangle rectangle ésocelle en i d'accord voilà donc on va tracer un triangle voilà qui va être un triangle pardon donc abc d'accord donc en b i voilà très bien ensuite on va donc on a le point i le point i on a un mangle d'or d'accord voilà très bien donc abc est un triangle un triangle voilà donc je vais vous remettre un allilil donc les symboles pour montrer que abc est un triangle ésocelle d'accord ésocelle et rectangle donc voilà le triangle abc est un triangle rectangle en i et ésocelle d'accord en i ça veut dire que ai et bi ils sont de même langues langues très bien ensuite l'exercice dit que ensuite l'exercice dit que ensuite l'exercice dit que on doit tracer c et d qui sont les symétriques de a et b par rapport à i d'accord voilà donc c est le symétrique de a par rapport à i ça veut dire que i le milieu de 2ac donc on doit tracer c de manière que i soit le milieu de 2ac voilà très bien et ensuite on va tracer d de manière que voilà donc d de manière que des fois le le symétrique de p par rapport à d très bien alors d'accord donc ici on a et le milieu de 2ac donc on doit mettre il y a le les 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 symboles de l'égalité d'accord voilà donc pour montrer que i c'est le milieu de 2ac donc puisque i a égale ici donc les deux symboles d'ailleurs et qu'on d'accord très bien et la même chose ici donc id c'est le le symétrique de p par rapport à i cela ça veut dire que ib et id ils sont de même mesure donc voilà 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 très bien à la fin on trouve que le point i est équitant avec a b c d d'accord voilà très bien donc la figure qu'on va avoir il ressemble à quelque chose comme ça d'accord c'est un carré maintenant on va je vais vous montrer comment on doit comment je vais montrer la figure est un rectangle voilà très bien donc voile l'exercice donc abd est un triangle rectangle en Rectangles isostèles en I Donc c'est les symétriques de A et B par rapport à I Et on doit montrer que ABCD est un carré Voilà, alors pour montrer que la figure est un carré Qu'est-ce que je dois faire d'après le cours Enfin, le cours, on a vu que Pour montrer qu'un quadrilatère est un carré Bah, j'ai besoin de montrer qu'elle est un leusange D'accord ? Et qu'elle possède un angle droit D'accord ? Donc, voilà Pour montrer qu'un quadrilatère est un carré Je dois montrer qu'elle est un leusange D'accord ? Voilà Et ici, d'accord ? Enfin, la partie On a vu qu'un leusange est un pariogramme Qui possède deux côtés consécutifs de même longueur Voilà Ça veut dire, ou bien C'est un pariogramme Qui possède Qui possède les diagonales Qui a des diagonales perpendiculaires C'est-à-dire que pour montrer qu'un quadrilatère est un leusange Je dois montrer qu'elle est un paralléogramme D'abord Ou ensuite, je vais montrer Il y aura deux côtés consécutifs On a deux côtés consécutifs C'est-à-dire que le quadrilatère est un paralléogramme C'est un paralléogramme D'accord ? Donc je dois montrer qu'elle est un parallèle Dans la partie du Parallelogramme, j'utilise qu'il y a 4 propriétés ou définitions 5 méthodes pour montrer qu'un quadrilateur est un Parallelogramme Mais on choisit toujours la méthode la plus facile Et la méthode la plus facile c'est les Diagonales Parallelogramme D'après la propriété sur les Diagonales Un quadrilateur dont les Diagonales s'occupe en leur milieu C'est un Parallelogramme Donc pour montrer qu'un quadrilateur est un Parallelogramme Pour montrer que les Diagonales s'occupe en leur milieu Donc on va commencer à montrer que les Diagonales s'occupe en leur milieu C'est-à-dire que le point I c'est le milieu des Diagonales AC ou BD Alors pourquoi I c'est le milieu de AC et BD ? Je sais que C et D sont les symétriques de A et B par rapport à I Cela veut dire que I c'est le milieu de AC et I c'est le milieu de BD Voilà donc puisque C et D sont les symétriques de A et B par rapport à I Par rapport à I Donc un A ça veut dire que C c'est le symétrique de A ou D d'accord ? Voilà ou D le symétrique de B d'accord ? Très bien Voilà donc I le milieu de AC et BD Voilà donc I c'est le milieu de AC et BD L'information est-il On a de l'information d'après le cours Dire la symétrie centrale d'accord ? C'est la définition dire la symétrie centrale Alors A, B, C, D est un parallélogramme D'accord ? J'ai montré qu'A, B, C, D est un quadrilatère Les Diagonales Diallo Soucoupent en leur milieu Le point I Donc au thème automatique C'est le quadrilatère Et un parallélogramme J'ai montré qu'A, B, C, D est un quadrilatère Les Diagonales Diallo Soucoupent en leur milieu Fin de l'année Les Diagonales Les Diagonales Les Diagonales Les Diagonales Les Diagonales Les Diagonales Donc automatiquement Cette figure maintenant C'est un parallélogramme Alors Ensuite Je vais montré Blehad Le quadrilatère C'est pas un parallélogramme Mais c'est un Losange D'accord ? C'est un losange Alors pour montrer Blehad Le quadrilatère est un losange Les Diagonales J'ai deux Les Diagonales Les Diagonales Les Diagonales Les Diagonales Soit Soit Je vais montré Blehad Le quadrilatère Soit Je vais montré Blehad Le quadrilatère Il possède deux Côté Consécutif Deux 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 Les Diagonales Il y a un parallélogramme Qui pose deux côtés Soit Je vais ajouter À la condition Deux 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 consécutifs de la même longueur ou bien je vais montrer les diagonales sans perpendiculaire d'accord donc je vais travailler avec la propriété je vais pas utiliser la définition pourquoi parce que cela fait dure c'est un angle droit un angle droit bien formé par les diagonales donc je vais travailler avec les diagonales alors et puis ce que donc n'est pas de l'angle droit on a ab est un triangle rectangle en i d'accord rectangle isocèle donc rectangle en i ça veut dire en i on a un angle droit donc et puisque ab est un triangle rectangle en i normalement rectangle isocèle mais je vais j'ai besoin seulement d'avoir un triangle rectangle d'accord et d'un triangle rectangle en i donc les diagonales ac et bd sont perpendiculaires donc un angle droit en i d'accord sont perpendiculaires alors abcd est un lésange pourquoi parce que on a déjà montré que abcd est un parallélogramme et on a ajouté de la condition qui dit que les diagonales sont perpendiculaires automatiquement c'est un diagonal maintenant je vais ajouter la la condition d'traak jant 않아요 recommand我使用DER 我們現在的情況的话 pour montrer qu'un quadrilatère est un et est un rectangle je dois montrer qu'est un parallélogramme on a déjà fait attend d'accord on a déjà montré 아무� your le quadrilatère est un parallélogramme. Maintenant, je vais ajouter l'autre condition. L'autre condition, qu'est-ce qu'il dit? Alors, l'autre condition dit que les diagonales sont égaux. Il y a une manière qui s'appelle les diagonales. Je vais montrer que les diagonales sont de même longueur. C'est ce qui est la propriété de le rectangle. Voilà. Si un paragraphe a des diagonales de même longueur, il peut être un rectangle. Ou bien, je vais montrer qu'il possède un angle droit. D'accord? J'ai un problème chez information qui dit que l'angle A ou la B ou la C ou la D va avoir des angles droits. On a un angle droit seulement au point I. D'accord? Dans les diagonales. meufler les côtés. Je ne sais pas. Donc, je ne vais pas travailler avec la définition. Et on va montrer que les diagonales sont égaux. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a I, le milieu de A, C et B, D. D'accord? Donc, le côté I, donc B, I ou I, ou I, C ou I, ou I, A ou I, C ou I, ou I, A A, I, B est un donc on a et le milieu de A, C et B, D. D'accord? la réalité est-ce qu'on a dit A, I est égale A, I est égale I, C et B égale I, D. Donc, c'est-ce qu'on a dit non? Et puisque et puisque A, B est un triangle un triangle ésocèle ésocèle alors alors donc alors rét je qu'on a dit non? hed le triangle ésocèle on I donc I, B égale I, A donc I, B égale I, C voilà donc j'na hed I, C égale I, B d'accord? donc hed I, C égale I, B alors A, I égale I, C I, C égale I, B ou I, B égale I, D donc j'na ghaikkon rindhi legalite f headu b-tlethu donc ghaikkon rindhi legalite i, C ane donc h7 e, B c e, C e, C e, C e, C donc rindhi alors E, B e, B h8 b-f i, c e, C D'accord. Donc, nous allons ajouter la même salle de la même salle. Donc, nous allons avoir A, I plus I, C, égale I, B, plus I, D. Voilà. Et A, I plus I, c, 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 c. Voilà. Nous allons être ici. Donc, nous allons avoir A, I plus I, C, égale C. D'accord. Nous allons avoir A, B, plus I, D, e, gala B, D. Donc, A, D, plus A, D, c, 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 c. Voilà. Donc, nous allons avoir A, C, égale B, D. Et puisque A, C, égale B, D, donc A, C et B, D elles sont les diagonales. Donc là, ils sont de la même longueur. Donc là, c'est une condition d'avoir un rectangle. Donc là, on va transformer l'abcd dans un lozange, un carré. D'accord ? Voilà, donc comme ça, on a terminé le cours ici. D'accord ? C'est bon ? Donc, comme on a eu le cours, je vais vous envoyer une nouvelle leçon. D'accord ? Je vais vous envoyer une nouvelle leçon qui s'appelle, donc, les angles, d'accord ? Les angles et les paralyses, d'accord ? Donc, dans ce cours, on a déjà fait l'introduction. Alors, on a déjà fait la partie qui s'appelle les qualités dans le premier semestre. Donc, voilà. Donc, la partie qui s'appelle la règle, je vais vous ajouter la deuxième partie, d'accord ? Merci pour votre attention.